C'est marrant la vie. C'est marrant. Récemment, dans une vidéo, on a vu ensemble que le service public français a été épinglé par un organe, je sais plus, c'était l'Institut Thomas More, si je dis pas de bêtises, pour leur manque de pluralité. Bon, waouh, quoi, le service public français est de gauche ? Non, arrête, tout le monde le savait, mais en fait, là, ça a été fait par des professionnels, par des mecs qui ont... Enfin bref, le truc, il est carré, et ça montre bien que le service public invite tout le temps des personnalités de gauche, enfin, quasiment, enfin, beaucoup plus, du moins, soyons carrés, beaucoup plus de personnalités de gauche, un petit peu de personnes macronistes, et carrément moins de personnalités de droite, voilà. On le sait. Mais là, au moins, c'est public, et tout le monde peut le voir, en fait. C'est pas juste, oui, je pense que, là, on le sait, voilà. Surtout qu'on... Ce qui est cocasse, c'est que c'est les premiers à dire, oui, c'est news, ça manque de pluralité, il faut fermer la chaîne, etc. Alors qu'eux sont payés par l'impôt des Français, enfin, c'est incroyable, en fait. En vrai, si on se pose deux minutes, et on regarde tout ce qui va pas, c'est un coup à tout casser. Dans quel monde on vit, en fait ? Dans quel monde on vit, en fait ? Les Français, les vrais, ils n'en peuvent plus, ils veulent que ça s'arrête, voilà. Et vous avez des gens, dans des radios, qui sont payés par ces mêmes Français qui n'en peuvent plus, qui vont te parler de théorie du genre, qui vont te dire que l'immigration, c'est merveilleux, le sein vivre ensemble, etc. Insupportable, insupportable, bref. Et justement, quelques jours après, donc il y a Marion Maréchal qui passe sur France Inter. Voilà. Et vous allez voir que... Alors il y a trois vidéos, elles sont... Déjà, c'est tiré de la même interview, et c'est vraiment des moments proches, donc il y a des propos qui vont être les mêmes. Mais il y a des petites différences. Donc on va regarder ces trois vidéos, et on va voir, donc là, vous avez cette merveilleuse journaliste, qui n'est absolument pas journaliste, mais qui est une militante pro-Mélenchon, sûrement. En tout cas, qui est très à gauche, qui est marqué très à gauche, qui ne fait pas du tout son travail de journaliste, mais qui est là pour raconter n'importe quoi, et pour dire que Marion Maréchal, c'est ses pétains. Voilà, voilà, c'est... En fait, les gauchistes, c'est pas des raccourcis qu'ils prennent, c'est des autoroutes, tu vois. Mais vraiment, c'est des autoroutes, voilà. Quand on sait les sorties qu'a eues Jean-Luc Mélenchon, des sorties complètement complotistes, farfelues, etc. Non, 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 pas de souci. En même temps, je ne sais plus si c'était une radio ou un journal, mais c'était un truc bien gauchiste comme France Inter. Il y avait le poster de Elle et Fille. Donc, à partir du moment, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, on regarde les trois vidéos, je crois que c'est la date de ce matin, tirées de France Inter, ou peut-être d'hier. Et ensuite, il y aurait une autre vidéo de Marion Maréchal, tirées du grand débat, mais qui est très importante, selon moi. Excusez-moi, oui, alors les enfants sont toujours faits par des hommes et des femmes. Je suis désolée, c'est peut-être fasciste pour vous. C'est insupportable. Alors, la nature est fasciste. C'est terrible, hein. C'est terrible. Simplement. C'est simplement que quand on écoute le Maréchal Pétain, la famille française, c'est la cellule de base de la France. Je crois que Hitler aimait la confiture de fraises. Vous aimez la confiture de fraises ? Vous êtes un peu hitlérienne, non ? Finalement. Est-ce que vous aimez la confiture de fraises comme Hitler ? C'est moyen, non ? Bon, je vous pose une question sur le RN, mais vraiment, ni la conférence de la confiture de fraises. Franchement, ça me dérange. Je me dis, en plus, vous répondez pas, ça me dérange. Non, 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 non. Simplement, c'est vous. C'est une défense de la famille. Et c'est une défense de la famille. Claire, vraiment, c'est moyen. Défendre la famille chrétienne en France, c'est pétain. Tu sais, c'est... Je peux pas dire ce que j'ai sur le cœur, parce que la vidéo a sauté, mais c'est pas possible, en fait. Ces gens, littéralement, qui a le micro, qui s'expriment, c'est pas possible, quoi. Défendre la famille chrétienne en France, c'est pétain, quoi. C'est pas possible, quoi. J'ai une boule au ventre, mais qui est monstre, en fait. Qui est monstre. Et ce que ces gens doivent comprendre, c'est que quand le vent va changer de sens, en fait, il y aura deux possibilités. Soit c'est l'avion direction l'Argentine, soit ça va être salé. Voilà. Pour pas dire autre chose, ça va être salé. Voilà. L'addition, elle va être salée pour ces gens. Voilà. Avoir dit sur les ondes françaises, avoir tenu ce genre de propos, vouloir autant dénigrer la France, la famille française, l'addition va être salée. Franchement, je pense qu'ils l'ont compris. Ils l'ont compris que si on passe, en fait, ils vont tout perdre. Voilà. Ça va être la dégringolade. On va tout prendre. Voilà. Toi, tout est bien, on va les prendre. On va les redistribuer aux fameux familles françaises que t'aimes pas du tout. Et surtout, ça va être la prison. Voilà. Et nous, c'est la vraie prison. Nous, c'est pas... Oui, alors... Bon, c'est la perpétuité. Enfin, c'est la perpétuité, mais la perpétuité... Pas trop, il va prendre 5 ans. Non, non. Tu vas y rester. Voilà. Tu as joué contre ton camp. Tu as joué contre ton pays. C'est beaucoup trop grave. Tu vas y rester à un bon moment. Voilà. Je pense que tu auras le temps de te dire, mais pourquoi j'ai autant été un traître à mon pays. Voilà. Mon première vidéo qui est déjà insupportable. Alors, celle-là, c'est la même vidéo, je crois, malheureusement. Tu ne me laisserais pas intimider. Ça, récemment, Marion Maréchal a dit qu'un homme était un homme, une femme était une femme. Il y a eu 5... Je crois, je ne sais pas si c'est dit dedans. Je crois qu'il y a eu 5 associations LGBT qui ont porté plainte, voilà, pour haine et transphobie. Dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme, haine, transphobie, en fait. La réalité biologique, c'est les transphobes. Voilà, on en est là. La fameuse liberté d'expression. Ces gens qui prônent à longueur de journée, qui veulent accepter, qui prônent littéralement la tolérance, sont les plus intolérants, en fait. Ils sont tolérants si tu es d'accord avec eux. Si tu es un chouïa pas d'accord, boum, procès. C'est lunaire. Les menaces judiciaires de ces militants activistes LGBT, pour une raison simple, c'est qu'on ne m'empêchera pas de continuer à dire ce qui est une vérité. Voilà, être une femme ou être un homme, c'est une réalité biologique. Que ça plaise ou non, les chromosomes XX ou XY sont indépassables. Alors, que ça plaise ou non. On ne parle pas d'une opinion, on parle d'un délit. La transphobie n'est pas d'une opinion, c'est un délit. Alors, oui, c'est la même. La même qui dit que la famille catholique française égale pétain, elle est en train de te dire que dire qu'un homme est un homme, une femme est une femme, c'est un délit. C'est un délit en France. Un homme est un homme. Les chromosomes, ça existe. C'est un délit. La biologique quatrième, de base, c'est un délit. Mais c'est Jean, c'est Jean, c'est pas possible. D'accord, ok, il suffit de faire respecter la loi. Donc j'imagine que... Parce que là, j'ai l'impression que pour elle, faire respecter la loi, c'est important. C'est la loi, c'est important. Ok, la loi dit très clairement que quand un clandestin qui n'a pas à être en France, elle doit être directement reconduit à la frontière, parce qu'il n'a pas à être là. J'imagine que t'es d'accord. J'imagine que là, t'es pas pour créer des centres d'accueil, nanana. Alors qu'ils ne vont pas être là. C'est la loi, c'est la loi. Il ne suffit pas d'être d'accord. Il suffit de faire respecter la loi. J'imagine que t'es d'accord. Enfin, j'imagine que tu es d'accord pour faire respecter la loi. Le clandestin doit être reconduit à la frontière. Tu es d'accord, hein ? Sûrement. Alors, si on continue comme ça, dans quelques années, si tu n'es pas d'accord, effectivement, tu vas être âgéophobe. Non, mais c'est... Ce serait pas... Malheureusement, c'est pas passé, je sais pas ce que j'ai fait avec les extraits, mais dans un extrait, elle dit qu'elle veut privatiser France Inter, notamment, ce qui ferait 4 milliards d'euros. Alors pas que France Inter, mais le service public en règle générale. Oui, il faut vraiment que les Français arrêtent de payer pour ça. Je le rappelle encore une fois, moi, en étant expatrié, je ne paye plus. Mon argent que je gagne légalement ne va plus dans les poches de France Inter. C'est les mêmes gens qui vont me cracher dessus pour la vision que j'estime juste de la France. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut quand même faire le bon choix. Tous ceux qui disent oui, mais ceux qui partent, nanana, tu suis le combat. Excuse-moi, mais je vois pas de combat, déjà, premièrement. Et surtout, je ne paye pas d'impôts en France. Je ne donne pas d'argent à la CAF pour qu'ils le redistribuent, à Momo pour qu'ils fassent du cross sans casque. Je ne distribue pas ça à France Inter pour qu'ils me crachent dessus. Mais il va falloir que ça s'arrête, parce que c'est plus possible, quoi. Moi, déjà, je ne comprends pas comment ça soit. Alors, je sais qu'il ne faut pas perdre espoir, mais j'ai... Mon estime pour le peuple français, à chaque fois diminue. Comment ça se fait que ces gens-là de France Inter puissent continuer de nous humilier, de nous cracher dessus, etc. Et il ne se passe rien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ces gens jouissent d'une impunité totale, ce n'est pas normal. Non. À un moment donné, quand tu es aussi véhément envers ton propre peuple, envers ton propre pays, il faut qu'il y ait sanction, quoi. Tout simplement. Bref, à la prochaine. Ciao.